Bonjour, mon nom est Marie-Pierre de l'Association des proches aidants Artabasca Érable. Donc, en fait, nous, on est un organisme communautaire, on essaie d'être présent dans la vie des proches aidants. Un proche aidant, c'est une personne qui s'occupe d'une personne en perte ou en caille d'autonomie. On parle de perte d'autonomie, dont une personne qui s'occupe d'un conjoint ayant eu un TCC, ou un parent ou, encore là, quelqu'un, un membre de leur famille qui peut avoir peut-être la maladie d'Alzheimer, le Parkinson ou autre, ou ça peut être aussi pour un parent d'enfant handicapé. Donc, l'enfant handicapé sera en quête d'autonomie, tandis qu'une personne ayant une maladie dégénérative va être en perte d'autonomie. Donc, en fait, les services que nous, on offre à l'association, on peut offrir du soutien individuel. Donc, c'est possible pour, en fait, c'est moi qui va se présenter à domicile. Donc, comme on disait dans notre titre, Artabasca-érable, on couvre les deux territoires, autant de l'Istar jusqu'à Sainte-Claude. Si la personne ne peut pas se présenter à nos bureaux qui sont aux 40 ruralistes, c'est possible pour nous de se déplacer soit à domicile ou dans un lieu quelconque que la personne aura choisi. C'est possible aussi pour les gens d'assister à des ateliers, des ateliers-conférences, au temps de jour, de soir. On offre aussi des demi-journées découvertes. On offre aussi des cafés-rencontres qui sont lieux à Plessisville, à Victoriaville, à WV et à Warwick. Donc, c'est une formule d'environ une heure, une heure trente où les gens, en fait, vont se retrouver pour parler de ce qu'ils vivent. En fait, de pouvoir se reconnaître comme proches aidants, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. C'est important pour nous de les aider dans ce cheminement aussi et de pouvoir rencontrer des gens qui vivent la même chose qu'eux, ça leur fait du bien. Ça nous fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre avec un conjoint qui a une maladie, qui, des fois, peut avoir à changer certains comportements qu'on n'a jamais vus avant. Donc, pour que toutes ces activités-là aient lieu, on a certainement un financement qui vient du PSOC et on a aussi l'appui qui nous aide. Mais, afin de continuer d'offrir le maximum d'activités gratuites, ce qu'on a pensé faire cette année, c'est notre première campagne de financement. Et on a choisi d'y aller par un tirage. Donc, c'est sous la présidence d'honneur de M. Christian Lett, cette année, qu'on offre, en fait, le tirage se fera le 11 février prochain. Donc, c'est à l'Hôtel complexe du Pré de Princeville à 19h. Ça aura lieu en même temps que notre conférence annuelle avec Mme Blandine Soulmana. Concernant les prix à gagner, vous avez six prix que c'est possible d'obtenir. Le premier prix étant un séjour escapable d'étendre pour deux personnes au Manoir de Lac William d'une valeur de 600 $. Le deuxième prix qui sera tiré sera une séance photo chez Expo d'Images d'une valeur de 340 $. Le troisième prix, c'est en fait quatre parties de golf au Club des Cantons à Warwick. Vous avez le quatrième prix qui est un forfait santé-bien-être chez OITO Espace Soins d'une valeur de 95 $. Ensuite, vous avez un certificat cadeau du carré 150 $ d'une valeur de 75 $. Et le dernier prix est un certificat cadeau de bureau citation d'une valeur de 50 $. Donc, ce n'est pas obligatoire d'être présent au moment de la conférence du tirage pour être gagnant. Par contre, vous avez un mois pour vous présenter à nos bureaux pour réclamer votre prix. Nous, on va quand même tenter de vous appeler à plusieurs reprises si vous êtes absent et que vous manquez notre appel. C'est toujours possible aussi d'acheter des billets. Ils sont en vente au coût de 5 $ le billet. Vous pouvez en acheter 5, 10, 25, il n'y a pas de problème. En fait, c'est libre à vous. C'est sûr que chaque petit geste compte pour nous. On a un objectif de 10 000 $. Donc, on espère s'y rendre. Alors, l'invitation se fait vraiment à tout le monde. C'est possible encore d'acheter des billets jusqu'au 11 février. Pour Plessisville, vous pouvez vous les procurer au Centre d'action bénévole. À Victoriaville, vous pouvez aussi vous les procurer à notre bureau au 40 rue Alice. Notre numéro de téléphone est le 819-795-3577. Et la conférence, elle est ouverte à tout le monde. Donc, tous ayez été invités. Vous pourrez également vous les procurer le soir même de l'événement. C'est possible. Donc, c'est une invitation pour toute la population, Artabasca, Érable et les environs. On souhaite vous voir en grand nombre à notre conférence de Madame Blandine Soulemana. Ça aura lieu au complexe du Pré à Princeville. Donc, la conférence se fera à 19 heures. Alors, vous êtes les bienvenus. On vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...